Pourquoi notre parc national a-t-il été candidat et finalement nommé comme réserve de biosphère ? Le choix, c'est un choix stratégique, c'est parce que le MAB nous offrait une cohérence intellectuelle, un concept extrêmement puissant et à notre avis pertinent, conservation, développement et mobilisation de l'homme dans sa relation à la nature, qui pour nous était fécond et qui nous permettait de sortir d'une situation difficile pour nous. Nous sommes un parc national français, c'est un établissement public d'État et notre héritage c'était une démarche d'avant les années 60, où la protection de la nature était plutôt une démarche de soustraire l'objet nature à la vie de l'homme et il nous fallait évoluer parce que sur notre territoire, la relation entre l'homme et la nature est déterminante et est encore vécue très fortement et même les espaces les plus sauvages ou les plus naturels sont des espaces co-construits avec une intervention de l'homme forte. Et donc la notion de conservation, développement et de bonne gestion de la nature par la société locale dans ses activités, même économiques, était déterminante. Et le concept réserve de biosphère nous apportait une efficacité intellectuelle et une légitimité politique sur cette vision d'intégration d'un entrepôt écosystème où l'homme et la nature ne font qu'un et où du coup les dimensions scientifiques et pédagogiques reprennent plus d'importance aussi, en même temps que le couple équilibré conservation-développement. Alors nous l'avons mis en œuvre essentiellement ici dans Galaison parce qu'il y avait des hommes qui voulaient et qui pensent qu'il y avait cette vision et pas au départ dans la zone centrale de la réserve de biosphère qui est la zone protégée, y compris réglementairement. Et aujourd'hui nous en sommes satisfaits parce que petit à petit, l'expérience Galaison commence à faire tâche d'huile et nous amène à nous changer nous-mêmes. C'est sur l'ensemble du parc, je pense, qu'on va être capable progressivement d'appliquer ce concept pour une vision plus intégrée de la prise en compte de la relation entre l'homme et la nature avec les autres portions du territoire, jusqu'y compris dans la zone centrale de la réserve de biosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada